bonjour les gardiens au programme aujourd'hui je vous propose de revenir sur la dernière partie de la saison du symbiote j'avais déjà abordé le contexte et les événements de cette saison au travers de deux vidéos résumées que vous pouvez retrouver en description ou dans les fiches on s'était arrêté au moment où mitrax avait compris qui se cachait derrière la nuit sans fin l'esprit vex couria et pour commencer je pense qu'il peut être utile de revenir sur l'histoire de cette entité dont on avait appris l'existence à l'époque de destiny 1 je ne rentrerai pas dans les détails de l'histoire de la ruche et des trois soeurs qui en sont à l'origine j'avais un peu abordé le sujet dans la vidéo sur nos crises et ça pourrait très bien faire l'objet d'une future vidéo oui je sais que j'ai déjà annoncé que j'allais faire des vidéos sur d'autres sujets et qu'elles ne sont toujours pas sorties patience elles sortiront certainement avant l'arrivée d'une nouvelle map pvp dans le jeu revenons à couria si l'esprit vex a été créé c'est qu'à une époque lointaine une guerre entre la ruche et les vex a éclaté la cause de cette guerre est une invasion vex dans le monde trône d'oryx pendant que ce dernier était absent cropta qui cherchait à devenir plus puissant avait créé une brèche dans le monde trône de son père bien sûr il agissait suite aux conseils précieux qu'il avait reçu de sa tante savatoun l'ouverture de cette brèche donnée directement sur un monde vex et très vite le monde trône se retrouva envahi par d'innombrables machines ce fut le début d'une guerre entre les vex et la ruche qui durera longtemps très longtemps afin de comprendre leur adversaire et cette logique de l'épée qui animait la ruche les vex créèrent couria un esprit vex qui devait comprendre la logique de l'épée et permettre de l'emporter sur la ruche couria s'intéressa aux cultes pratiqués par les membres de la ruche il encouragea alors des vex a changé de doctrine à se tourner vers les croyances des vers et aux dogmes des ténèbres le tournant de cette guerre fut le retour d'oryx couria n'arrivait pas à simuler oryx et son pouvoir de corruption le roi des corrompus retournera alors les vex pour qu'ils s'affrontent entre eux et c'est cela qui conduira la ruche à la victoire que retenir de cette partie de l'histoire d'abord qu'oryx a condamné son fils cropta à l'exil pour le punir ensuite cette guerre a montré à oryx les faiblesses de son nom de trône ce qui le conduira à construire le cuirassé et d'y rattacher son nom de trône enfin couria fut capturé par oryx et ce dernier l'offrit à sa soeur sava thun en jeu les machinations de couria vont être perceptibles furiaux au cours de la première année de destiny 2 en effet des vexes se trouvant sur la lune de jupiter on commençait à se faire corrompre et certains corrompus seront identifiés comme servant l'esprit vex cela fait écho aux événements de l'assaut le lac des ténèbres dans lequel on affrontait des ennemis fraîchement corrompus l'avant-garde va alors commencer à envisager que le trône d'oryx a été récupéré l'année suivante c'est dans la cité des rêves que nous allons entendre à nouveau parler de couria en effet la malédiction qui touche la cité éveillée n'a pas comme unique source le vœu de riven mais elle est plutôt un agencement complexe de plusieurs éléments un vœu à amkara bien sûr mais également la magie de la rue le pouvoir des corrompus et des simulations vex couria a également joué un rôle lors de la saison de l'arrivée en envoyant des troupes corrompues sur des destinations où des pyramides étaient apparus enfin cette saison nous avons découvert que c'était l'esprit vex qui se cachait derrière la nuit sans fin avec l'aide de mitrax et ses symbiotes nous allons réussir à localiser couria notre gardien engagera alors le combat et finira par vaincre l'esprit vex cette fin précipité pour couria permettra aux élix nids de la maison de la lumière de dissiper la nuit sans fin mais elle soudève également plusieurs questions est ce que couria a vraiment été éliminé définitivement quelles conséquences ces disparitions va avoir sur les corrompus quelles répercussions sur les plans de savatoun et bien sûr qu'elle impact sur la malédiction de la cité des rêves je pense que la prochaine saison nous amènera quelques premiers éléments de réponse la victoire sur couria et la disparition de la nuit sans fin n'ont pour autant pas marqué la fin de la saison en effet la leader du culte de la guerre future a continué son obsession sur la présence des déchus dans la cité se reposant sur la vision d'une cité envahie et en ruines l'axmi continuent à chercher un moyen d'expulser mitrax et sa maison de la lumière après avoir reçu l'aide d'osiris sur la technologie vex elle décida avec ses partisans de mettre son plan en action l'idée était de contraindre les déchus à quitter la cité à cette fin elle décida d'ouvrir un portail vex dans le quartier de botza où les élexignes avaient bâti leur camp mais les choses ont mal tourné une armée vex est sortie du portail et a envahi la cité notre gardien est alors intervenu pour fermer le portail alors que mitrax 514 icora zavala et bien d'autres ont repoussé les vex et mis fin à l'invasion cet événement a eu pas mal de conséquences pour commencer des élections et des habitants de la cité ont péri pendant l'invasion un mémorial sera même construit pour leur rendre hommage on peut également noter les changements de perception liés à 514 en effet un rapport de confiance a ainsi commença à se construire entre le titan et les élexignes parmi les victimes de l'invasion vex figure également l'axmi la représentante du culte de la guerre future aura fini par être celle qui était responsable de sa vision et cela lui aura coûté la vie la disparition de l'axmi va sonner la fin des factions en effet les partisans du culte de la guerre future se sont échappés dans la nature cet événement a aussi été le déclencheur du départ de l'astre mort ces derniers voulaient quitter la cité depuis longtemps et c'est désormais chose faite ils emmèneront avec eux les membres de la nouvelle monarchie dont l'intendant idéaux qui avait conspiré aux côtés de l'axmi la fin des factions et peut être justifié bien qu'assez brutale mais cela signifie que le consensus n'est plus désormais le pouvoir de dirigeant de la cité se retrouve concentré entre les mains d'icora et de zavala finalement il reste un dernier point à traiter aux iris on sait qu'il a aidé l'axmi et qu'il a profité de l'invasion vex pour disparaître la question est donc pourquoi il ya beaucoup de théorie autour d'os iris et je pense qu'encore aujourd'hui il est difficile de privilégier une piste plutôt qu'une autre aux iris a-t-il été remplacé par sa vatoun ou est-il devenu une marionnette de la reine sorcière est-il possible qu'il ait agi de son plein gré afin de tenter un rapprochement vers sa vatoun ou alors ces actes faisait il partie d'un plan qu'il mûri de longue date ou même qu'il s'agisse d'un plan conçu avec la reine marasov avec qui il a déjà travaillé par le passé je sais qu'aujourd'hui beaucoup d'indices semblent pointer dans la direction sa vatoun et c'est une piste que je n'écarte absolument pas mais en changeant un peu de point de vue on peut également se dire que ces actions au cours des dernières saisons ont mené aussi à renforcer les positions de l'avant-garde en effet son intervention a permis d'éloigner la menace des cryptolithes et duo célébrant de xivuarat il a aussi permis à l'avant-garde de récupérer le corbeau en l'extirpant des griffes de l'araignée il est également à l'origine du défi contre le champion des cabales qui permettra la mise en place d'un armistice avec kayatal et les cabales il est aussi celui qui a soumis l'idée à lycora de faire appel à mitrax qui a aujourd'hui pour conséquence la mise en place d'une alliance avec une partie des élixiers et enfin il est possible que l'aide qu'il a apporté à l'achmi et puis faire partie d'un plan visant à évincer les factions en tout cas j'espère que nous commencerons à avoir des réponses avec l'arrivée de la prochaine saison cette nouvelle saison va être la dernière ligne droite avant l'extension la reine sorcière elle va être l'occasion de voir les prochains coups que prépare savatum mais elle va être également une saison marquant le retour d'un personnage important sur le devant de la scène la reine des éveillés marasov c'est tout pour mon résumé sur la fin de la saison du symbiote je vous invite bien sûr à réagir dans les commentaires j'espère que ça vous a plu prenez soin de vous et à bientôt et